Ce sera l'un des succès de ce Noël 2014. Ces petites bêtes volantes, aussi appelées drones de loisirs, se vendent comme des petits pains. En moins de 5 ans, le français Parrot en a vendu plus de 500 000 exemplaires. Rien que pour l'année 2014, son chiffre d'affaires s'élevait à 7 millions d'euros. Et la demande s'accélère. De célèbres enseignes de distribution se positionnent sur ce marché en pleine expansion. Le drone aujourd'hui est en plein essor. Évidemment, il y aura des développements de produits et d'autonomie possibles et envisageables. Par contre, le fait qu'aujourd'hui, on se soit aussi orienté en jeu et joué vers les plus jeunes permet de concerner un peu tout notre type de clientèle. Devenus l'une des attractions de ce magasin, les drones de loisirs sont dotés d'une caméra ou équipés pour en embarquer une. Ils séduisent pour leur capacité à filmer ou prendre des photos aériennes. Capables de voler de 50 à 500 mètres, certains consommateurs trouvent malgré tout une limite à ce type de produit. La contrainte de ce jeu très addictif, c'est que l'autonomie, on est arrivé rapidement au bout. Une petite démo de quelques minutes et puis batterie faible. Donc à mon avis, il faut plusieurs batteries pour pouvoir renouveler l'expérience de jeu assez longtemps. En vente libre, l'utilisation des drones de loisirs est cependant très réglementée en France. Il est interdit d'utiliser son drone dans un espace public, au risque de blesser quelqu'un si celui-ci venait à tomber. Et même si la réglementation est drastique, il y a parfois un manque d'informations quant à son utilisation. Effectivement, il y a un travail d'information et de communication à faire auprès du grand public. C'est pour ça que je dis que le meilleur moyen, c'est au moment sur le point d'achat de mettre un petit livret qui explique exactement ce qu'est la réglementation, ce qu'on peut faire quand on est un particulier avec son drone, et ce qu'on ne doit pas faire et quelles sont les amendes en cours. D'ici 10 ans, le marché des drones de loisirs pourrait représenter plus de 80 milliards de dollars dans le monde.